Je vais essayer de vous parler de cette série sans spoiler, mais vraiment, je suis un peu la pro du... ...spoilage. Je m'appelle Nora Hamzaoui et je suis humoriste, comédienne et auteure. Il y a des gens qui m'ont connue par la scène. C'était mon one-woman show. Le premier truc que j'ai fait pour la télé, c'était un format court pour le before du Grand Journal. Après, j'ai été chroniqueuse au Grand Journal. J'ai été chroniqueuse sur France Inter et puis chez Quotidien. J'ai joué dans des films, certains films. Et là, dernièrement, le dernier film que j'ai tourné, c'était en août et septembre pour Jacques Doyon. J'ai écrit aussi un spectacle qui s'appelle Public Imaginaire, qui est un spectacle radiophonique qui a été joué sur France Inter. Je vais vous parler d'un contenu prime vidéo, la série Fleabag. C'est une scène où, en fait, Fleabag, comme à son habitude, fait un face-cam, fait un regard de le spectateur pour lui commenter ce qu'elle ressent ou faire le commentaire de cette scène. Sauf que pour la première fois dans la série, le prêtre dont elle est amoureuse la voit parler toute seule ou regarder quelque chose. Et pour moi, ça, métaphoriquement, c'est vraiment un truc où il a percé son intimité, où il la voit telle qu'elle est, où il la voit sous son vrai jour. Et donc, ça crée tout un trouble. En fait, le personnage de Philly Waller-Bridge casse le quatrième mur, un peu comme un commentaire sur elle-même qu'elle ferait au spectateur, un peu comme s'il était sur une scène de stand-up. Elle s'adresse à la caméra pour commenter des gènes, des malaises qu'elle ressent, son intimité, des désirs. Il y a un vrai triangle qui se fait de regard. Elle nous regarde, lui, il la regarde. Et il y a vraiment un jeu de regard où nous, on sent qu'on assiste à quelque chose de fort. Alors, si je devais décrire le screenshot en un mot, je dirais « trouble ». Pour moi, c'est vraiment la naissance de l'amour. C'est quand tout à coup, tu baisses la garde et tu laisses quelqu'un entrer dans ton intimité. Ou en tout cas, il y a un trouble où tu te rends compte que la personne a vu quelque chose de toi. Pour moi, c'est presque une métaphore du fait de rougir. C'est vraiment quelqu'un qui la perd sa jour. Si je devais résumer la série « Fleabag », je dirais que c'est la vie sentimentale d'une trentenaire landonienne. Et quand je parle de sentimentale, ce n'est pas que dans un truc de rom-com ou de quête d'hommes. Au contraire, il y a quelque chose de très fort lié à la famille et à la société. Je pense que c'est une trentenaire qui s'observe beaucoup et qui a du mal à trouver sa place et qui a du mal à être dans l'instant. En tout cas, ça me plaît beaucoup, par exemple, que ce personnage ne soit jamais dans la séduction. Ce qui en fait un personnage extrêmement désirable. Elle fait des vraies grimaces face-cam. Elle est ultra sexy et ultra forte parce que c'est un personnage qui s'assume beaucoup. Elle devrait différencier l'inspiration, c'est-à-dire ce qui te donne envie, ce qui te fournit de la matière presque émotive, de la vraie matière à écrire, et l'inspiration de ce qui te stimule et qui te donne envie vraiment de faire des choses. J'aime beaucoup voir des femmes à l'écran. J'aime beaucoup voir des femmes se mettre en scène fleabags comme Girls, comme beaucoup de trucs de Greta Gerwig. Ce n'est pas juste des femmes vues par des hommes, c'est des femmes qui se racontent. C'est le regard qu'elles portent sur elles-mêmes et sur la féminité qui est hyper beau. Et que quand une femme s'assume et qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle est puissante, ça la rend très grande. C'est très difficile de mettre les séries dans un genre. Et là, j'aurais dit que c'était proche un peu du coming of age. J'en sais rien, parce que parfois, je dis n'importe quoi. Ça se trouve, à la fin du truc, vous allez vous rendre compte que ce genre n'existe pas et que vraiment, j'ai dû entendre ça à une soirée et que je le répète là pour faire bien.